Salut les gars, c'est une autre partie intéressante de l'arrivée de l'arrivée. Je pense que c'est un direct directeur ZL2 type ZL2. C'est un instrument pesant, peut-être un kilogramme ou quelque chose comme ça. C'est un morceau et un morceau. Je pense que c'est des années 50 ou peut-être des années 60. On a sur le back, un connecteur, quelques roues et un compartiment. Je ne sais pas, peut-être pour ajuster. Et on a un roue ici. Donc on va ouvrir cette pièce pour voir ce qu'il y a dedans. Et on va ouvrir cette pièce. Ok, donc c'est un autre transduceur de altitude. Bien évidemment. On a un stack de 3 GF pour augmenter la magnitude de l'arrivée. Il y a quelques roues ici. C'est une très bonne pièce d'équipement. C'est probablement un moteur DC. Ok, donc c'est probablement un autre contrôle cerveau de la position de la membrane. C'est probablement un sensor. Peut-être que c'est un transformateur différentiel. Un transformateur différentiel ou quelque chose comme ça. Pour senser la position de 0. Et on a des ajustements mécaniques. On a des ajustements mécaniques. On a des ajustements mécaniques. Un autre pièce, mais il semble être rigide. C'est intéressant. Oui, vous pouvez voir dans la vidéo que nous avons... Cette chose doit bouger, parce que nous avons cette pièce métallique ici. C'est très intéressant. Je vais essayer de tourner la pièce, mais en fait, c'est difficile. Il y a une démultiplication. Peut-être, peut-être, sur le côté moteur. Je vais essayer de voir. Dès lors de la démultiplication, il devrait être difficile de voir quelque chose. Parce qu'en fait, Il y a aussi cette pièce de cylindre. Je ne sais pas quel est le purpose de cette pièce. C'est très compliqué. Peut-être que c'est un système de démultiplication. Je ne sais pas si il y a un magnète dans cette pièce. Oui, c'est probablement... Peut-être que c'est pour faire un break, dépendant de la vitesse de cette pièce, afin de faire une démultiplication. On peut créer des courants de l'édition dans cette pièce et faire un break, dépendant de la vitesse. Donc, ça semble être un magnète ici. Donc, ça semble très intéressant. Je vais essayer de comprendre comment ça fonctionne. et je vais essayer de faire quelques expériences avec ça. Oui, et probablement, c'est la communication pour la pression de l'air. C'est la seule connexion avec l'outil. On peut peut-être avoir un regard sur cette petite pièce ici. Ok, il n'y a rien de spécial à l'intérieur. Il semble qu'il y ait un compartiment. C'est un système électro-mécanique. c'est un peu dramaté, c'est un système électro-mécanique. J'ai acheté un nouveau, ceci n'est pas cher, quelque chose comme 10€ et 8€ le vendredi. Donc c'est possible maintenant de retirer ce truc complètement pour voir la construction interne. C'est probablement un moteur AC, car le sensor ici est un LVDT. Normalement je pense que ce sensor doit être connecté à un amplifié extérieur. Et ce amplifié devrait conduire le moteur AC ici. Donc je ne sais pas où commencer. Je pense qu'on peut commencer par retirer cette plateur ici. C'est une capsule. Dans ce moteur, nous avons une paire de roues ici, une autre paire ici. C'est un peu faible, donc ça semble être un résisteur. C'est cool sur le moteur en même temps. C'est un résisteur. C'est un résisteur de 110 Ohms. C'est un résisteur. C'est un résisteur. C'est un résisteur. C'est un résisteur. Je vais remover ceci. C'est un résisteur. C'est un résisteur. C'est un résisteur. Je vais remercier la part. Je vais remercier la part. Je vais remercier la part, je vais remercier la part. C'est vrai que ces roues ne sont pas adaptées, parce que vous pouvez voir qu'il y a une petite pièce ici. Donc le moteur n'est pas totalement parallèle à cette pièce, parce que ces roues sont mises ici. C'est un peu dur. C'est un peu dur. Ok. Ok. Je pense que je vais essayer de comprendre quels sont les propres de tous ces roues. tous ceux qui sont connectés à la connecteur ici vous avez différents wires communs ici, on a deux wires et un wire noir on va à cette changement limite ici, vous pouvez voir que le moteur permet de bouger cet axe essentique ici, et ça va appliquer des forces, des forces dans cette chose et cette force est transmissée, est liée à cette chose il y a quelque chose à l'intérieur, mais je ne sais pas quoi ça peut être intéressant d'ouvrir cette chose aussi c'est peut-être un ajustement, parce que je ne vois pas pourquoi cette chose est dans ce petit compartiment oui, nous avons un résisteur, je pense qu'il peut être utilisé pour des ajustements c'est difficile de lire, l'autre est de 390 Kilo Ohm, 20% de tolérance l'autre, les couleurs sont difficiles de lire c'est l'adjustement pour personnaliser cette chose et ils sont connectés à la blanche, gris et gris ok, donc ce sont ces 3 wires ici l'un est connecté à ce point commun ici l'autre est connecté à l'AVDT sensor et l'autre est connecté à l'input connecteur je pense que je vais devoir désolder tout tout according to this book aircraft instrument control system, from Williams donc ce livre est daté de 1963 ou 1963, oui ok, donc nous avons trouvé quelque chose de plus ou moins équivalent ici donc c'est un LVDT donc vous avez la capsule à un côté cette capsule est connectée au moteur et à l'autre côté au sensor c'est le cas ici donc vous avez l'autre côté ici donc c'est actuel par le moteur à travers cette réduction et à l'autre côté vous avez le sensor position le sensor position ici et according to this book so this is this should be a two phases moteur ici so this is called actually a chaser motor so the chaser motor is a two phase drag cup motor so actually the speed and the torque the speed and the torque of the motor is defined by the phase difference between the two AC signals from the two coils so we will try to reproduce the schematics of this thing in order to drive this motor and to see if this thing works this is the electromechanical diagram of this transducer there is in the middle the assembly of three capsules the capsules are hold in the bottom side using this shaft here the shaft is hold on this lever using this spring so when there is an increase of the altitude there is an expansion of the capsules so there is a movement of this side to the top there is also another lever here the rotation axis is close to this area so this lever is fixed to the chassis through two flat springs here we can see this spring here one vertical and one horizontal here so when there is a change of the altitude this lever will move in that direction here and this will change the position of the I bar of this VDT sensor so the VDT sensor is comprised of one excitation coil in the middle here and two measurement coils which are in series but in phase opposition so when the amateur here the I bar is centred to the E bar of the VDT sensor you will have a nil voltage across the measurement windings here but if the I bar is not centred if the I bar moves in that direction or in the other one there will be a change of the magnetic flux in the transformer here and this will cause an unbalance between these two voltages and the voltage will appear across the two windings here and this voltage is amplified using an external amplifier here and is fed to the AC motor which is the Chaser motor which is the drag-cup motor actually and the motor will run so you have here several reduction gears and the last gear here is equipped with a ball bearing which is excentred from the axis of this pinion here and this ball bearing will move from this trapezoidal mechanical piece and this will provide a change of this lever here so this lever will move in that direction and this will compensate the movement of the capsule due to the altitude and the motor will run until the voltage will be zero that is to say until this amateur will be centred so actually, for example, due to the altitude there is a change of 5mm in that direction the motor will move the same amount of 5mm to the top in order to compensate the expansion of the capsule so actually, whatever the altitude is this point will remain at the same position which is defined by the zero position of the LVDT sensor when there is an increase of altitude this point will change during the transitory with a circle trajectory like this so this can introduce some friction between the shaft and the bearing here and this is, I think, the purpose of the second lever on the left here you can see that this lever rotates with the same flat spring this system is identical to the right system here and the rotational axis of this lever is positioned at the same position from the center than the right lever here so when there is a movement of the capsule here the trajectory of this point on the left will describe also a circle but which will be in that direction this time so these two horizontal forces will compensate and as a result, there is no friction between this shaft and the bearing here and there is also on this left lever a damping system which is provided by this eddy current damping system so there is a metal circular shape in the middle and a magnet around this thing so there is a static compensation and also a dynamic compensation of these levers here so we can see in details the LVDT sensor on the right here so we have one excitation coil here which is connected to two terminals of the circular connector on the bottom of the transducer and we can see that the two secondaries here are connected in series through this wire here but we can see that we have also a resistor which is in parallel to one winding and this resistor actually is located inside this small housing on the bottom of the transducer here so it is possible to adapt its value when the instrument is closed so I suppose that the purpose of this resistor is to have the same sensitivity on this coil and on this one I suppose that this coil here is manufactured with a little bit more turn number than this one in order to put a resistor here which will decrease the sensitivity of this one in order to have the same sensitivity from this side and the other side of the LVDT sensor so it is what I suppose I don't know if it is the reason or not and you have also another resistor which is placed in parallel to the measurement here so this also I think is to adapt the sensitivity of the complete LVDT sensor we can see that one side of the measurement coil is connected to one terminal of the circular connector here and the other terminal is connected to the motor here so we can take a look on the motor and we try to make a zoom on this thing actually the motor has also a tachometer so the tachometer is represented here on the back of this motor both the motor and the tachometer have the reference winding which is this one and this one for the motor so they are connected in series and the excitation signals are the terminal A and B here you have also a resistor in parallel to the reference winding of the tachometer so this permit to adapt the sensitivity of the tachometer so this signal is the signal which comes from the LVDT sensor the tachometer is connected in series with the LVDT sensor signal so at this point here the terminal D we have the sum of the voltage which comes from the LVDT sensor which ensures the displacement error and the signal which comes from the tachometer which is proportional to the velocity of the motor here so we have a servo control loop which uses the control of the speed using the tachometer and the control of the position also so I drew here a small schematics of the behavior of the control loop of this thing so we have here the motor which is controlled by this amplifier here the input of the amplifier is the sum of the voltage which comes from the tachometer here with the coefficient K1 so the voltage EV here is proportional to the velocity of the motor so EV equals K1 it's a given factor multiplied by the derivative of the angle by time the position of the capsule I have noted X here depends on the angle of the motor with the coefficient K2 so K2 is defined by the reduction in gears so the position X of the capsule is defined by the angle of the motor of course and the reduction in gears the position X here in the lower case is the position of the LVDT sensor I mean of the high bar of the LVDT sensor so the difference between X and the little X is the distance L here which depends on the altitude so it depends on the expansion of the capsule and the voltage of the output of the LVDT is proportional to the displacement X here and this voltage is filled to the input of the amplifier so this permits to have the control of the speed of the motor so it is difficult to set the speed of this drag-top motor using a velocity feedback with the tachometer the speed of the motor is controlled directly by the voltage at this point so the voltage at this point here is actually the middle point it is that signal here so we have the voltage of the input of the amplifier E here is the sum of EX from the LVDT sensor and the error voltage of the tachometer which is EV here with a minus sign here so the voltage, the error voltage of the position is this voltage here so you can develop this case 3 multiplied by X minus the distance of the capsule here so if you make the calculation so you can calculate the error voltage of the input of the amplifier which is equal to K1 multiplied by the derivative of omega versus time plus K3 multiplied by this factor so in steady state we have the error voltage which is equal to 0 and the motor stops so as the velocity is null this factor is null also and you find that this factor is equal to 0 so you have actually the angle of the motor equals the distance of the capsule which depends on the altitude divided by the factor K2 so these equations are only valid in steady state because when there is a change of the altitude we have to take into account the relation between the voltage the output of the amplifier and the velocity of the motor it is difficult to analyze so in steady state when the altitude is constant we have 0V at the output of the VDT sensor here the motor is stopped so we have 0V also at the output of this amplifier so you can wondering how the measurement is performed because as everything is 0 whatever the altitude is so something is missing in the schematics when we want to do a measurement the loop should be opened so for that we need to add a switch for example at the input of the amplifier here so by default this switch is closed and the loop works normally and when we want to make a measurement we open this switch in the other direction here and the signal we go to the autopilot function and in this case the measurement is provided by the LVDT sensor so it is only possible to do a relative measurement in order to keep the altitude constant it is not possible to measure an absolute altitude with this conducer it is just used for the autopilot function in order to keep an altitude constant so when the motor is disconnected of course this position will be constant it will not move anymore so when there is a change of altitude the capsules will open out or close up and there will be a change of this position and the change will be repercuted on the armature of the LVDT sensor and there will be the presence of a voltage at the output of the LVDT sensor which will be in phase or out of phase relative to the excitation of this LVDT sensor and this XTC null between these two points will represent the change of altitude so the test will be performed in a second video thank you for watching see you next time bye bye